Attention c'est reparti mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue dans mon nouveau poulailler préféré, le poulailler de Patou ! Avec ses deux pitbulls, la maîtresse de maison et la maîtresse du domaine avec son fils là-bas, salut John ! Et Maxime, Maxime qui est là, salut Maxime ! Allez on est parti, tu vas nous faire un tour d'horizon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas renoué avec ce poulailler là ! Alors il y a des choses qui se sont bien passées, il y a eu des péripéties ! Alors déjà on va faire le tour du domaine avant de voir les poules parce qu'on ne les distingue pas encore dans les marécages, t'as vu Maxime ? Là Maxime il se fait une jubilation de découvrir ce poulailler, il me dit mais papa tu as donné les poules, mais tu les as donné à qui alors ? Et bien à une amie de la famille, une grande amie de la famille, il te rend compte que sa mère, elle côtoyait ma mère, elles étaient super copines, les meilleures amies du monde ! Alors vas-y Patou, montre-moi un peu parce que là je vois que t'as planté plein de trucs ! Ah ça c'est Bruno qui a planté 40 petits arbres ! 40 petits arbres ! Et bien ça alors, la forêt elle survit ici ! On a mis des protections anti-lapins ! Oh les protections anti-lapins alors que c'est quoi ça ? C'est une tige métallique ? Non non, ça c'est un... Ah oui non, le petit filet là, le petit filet c'est tout ! Oui le petit filet, voilà ! Voilà, les protections contre les lapins, t'as des chevreuils ici qui rentrent dans le domaine ou pas ? Oui, ils mangent, mais ils vont plutôt au fond manger les lapins ! Et même si c'est grillagé, vous voyez ici, vous avez la forêt déjà de l'autre côté et partout autour, la nature, la nature sauvage ! Et bien il y a quand même des animaux qui rentrent forcément ! Et pour les poulettes... On a renoncé à parquer les poules, par contre on a parqué les feuilles ! Ah oui, non mais ça c'est génial l'humus là ! Parce qu'à mesure qu'on fait des tas de feuilles, elle les défaut ! Ah bah oui voilà ! Et puis il y en a partout ! Et bien oui, c'est du boulot les poules ! Moi j'ai une collègue de boulot qui se reconnaîtra peut-être, qui a 4 poules ! 4 poules dans un petit jardin j'imagine ! Et bien c'est la galère, alors c'est vrai que les poules il y a beaucoup de choses à faire ! Vous avez beaucoup de travail même avec 4 poules ! On s'en rend compte avec 4 poules pour ceux qui veulent en avoir dans des petits jardins ! Et bien là, on s'en rend compte aussi, mais on a moins les désagréments quand même que d'un petit jardin où il y a les fientes de partout, etc. Le pâte il est magnifique ! Ah bah oui Maxime, il va découvrir... C'est le petit poussin jaune là ? Ouais, le petit poussin jaune ! Le blanc ! En effet, alors tu montrais les arbres, on va finir par les arbres parce qu'on distingue au loin là les poulettes que Maxime va découvrir aussi, avec enchantement ! Et là t'as planté quoi alors ? C'est des eucalyptus ! Ah ouais, des eucalyptus ! Des poloniens ! Poloniens ! Où sont tes poloniens là ? Ah bah c'est juste des petits petits ! Alors là il y a de l'eucalyptus là, oui on reconnaît la feuille ! Ça c'est sympa ça ! Voilà, il y a des poloniens, il y a un polonier, il y a les marronniers que tu m'avais donné... Ah ouais, tu t'es fait une petite... Il y a des liquides en barre, là-bas il y a un coin... Petite diversité là... ...donée, au fond c'est une espèce de haie... Les nouvelles poules sont installées... Il n'a pas hérité de son père ! Non ! Et les passages à tabac de la noire, la surexcité, souvenez-vous, la surexcité qui nous piquait... Alors ça n'a plus du tout... Ce sont les deux poules qui ont... Elles n'ont plus du tout le même comportement... Regardez la noire, comment elle s'est faite piquer... Mais à un point où, en effet, je vous l'avais déjà montré... Par qui ? Regardez les blessures... Par quoi ? Infligées par la meute... Non, c'était par T-Rex Junior... Par T-Rex Junior ! Ah non mais c'était énorme ça ! Tous les coques à un moment donné... Elles étaient bannies hein ! Non, ils ne les veulent pas, j'ai dû les enlever... Véritablement bannies ! Et alors elles faisaient bande à part... Et quand elles ont été réincorporées... Et bien avec les poussins et les mamans... Elles s'en sont prises plein la tête... Ça c'est le cas de le dire... Alors Bouton aurait fait un nouveau parc... Il y a une semaine, elles ont déjà tout en sac à l'eau... Voilà, il n'y a déjà plus rien... Bah oui, ça va très vite, vous vous rendez compte là... Les poules, deux poules sur une pelouse... Imaginez dans un jardin privé là... Dans un petit jardin de maison... Vous n'avez plus rien... Alors vous voyez... Réfléchissez bien, c'était comme ça... Là, et maintenant c'est comme ça en une semaine... C'est ce que je vous disais là... C'est ce que je vous disais avec mon petit poulailler... Dans mon ancien enclos... Vous vous souvenez là... On a enfin les herbes... Les herbes qui recommencent à pousser... Et là, en une semaine... Et bien voilà... Donc c'est un enclos qui est définitif là ? L'enclos, oui... La cage du chien, non... On va faire une cabane... La cage du chien, c'est provisoire... C'est parce qu'il pleut tout le temps... On ne peut rien faire de... Il ne va pas... Donc voilà, les deux mises à l'écart là... Alors, elles n'ont que ça pour vadrouiller... Pas tout ? C'est bien, il y en a qui ont beaucoup moins de place... C'est déjà pas mal... Elles reçoivent... Peut-être que... Déjà, elles sont en quarantaine... Parce qu'elles sont malades... Entre guillemets... C'est-à-dire qu'elles sont blessées... Donc ça va... Elles ne se rendent plus... Mais peut-être qu'après, tu les remettras avec les autres... J'ai commandé un grand parc comme le tien... Mais il doit arriver par bateau de Chine... Et il doit être crossé quelque part... C'est vrai, encore un grand parc... Mais pour mettre là-bas ? Pour parquer les poules quand je m'absente... Pour pas qu'elles soient à l'amertie des renards... Ah oui, 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 voilà... Ça c'est bien... Pour payer des buses... Non, des buses, on n'en a pas... Alors... Si on s'en met... Moi, je demanderais à mon frère... En effet, par rapport à l'enclos qu'on a... Mais le problème, c'est que c'est ancré de partout... Donc je ne sais pas... Ça se déplace... Oui, ça se déplace... Je demanderais parce que... Bon... Et voilà nos deux gardiens du domaine... Nos pitbulls préférés... Tous adoptés... Regardez-moi ça... Ils sont gentils comme tout... Pas une once d'agressivité... Il faut le dire quand même... C'est vraiment le maître qui les rend agressifs... Allez, on y va... Moi, j'ai laissé le demi-un dans la voiture... C'est parti... T'as vu cette immensité ? Oui, c'est bon... Puis là, c'est vert... Je peux te dire... Il n'a pas assez plu dans les Landes, là... Mesdames, Messieurs... Dans le mar enceint... T'as vu ? C'est juste qu'il s'en fout de moi... Parce que je n'ai pas... Où est le renard ? Où est le renard ? Alors là, c'est pareil... J'ai parté les yucas... Parce que j'avais des feuilles... Jusqu'au milieu de la prairie... Donc j'ai dû enfermer les feuilles... Les yucas ? Mais tout le coin yucas, il y a des feuilles... Et les poules, elles n'arrêtent pas de... Ah oui, ah bah oui, oui, oui... Voilà... Regarde le coq, papa... Regarde déjà... Voilà... Où ça ? On les voit... On les voit là-bas au loin, Maxou... On va y aller... Alors, tu as vu les marécages ? C'est complètement marécageux ici, regarde ça... Il y a de l'eau... Ah bah tu vois, il y a de l'eau partout... C'est quand même un environnement préservé et formidable, ici... Alors, je ne sais pas si tu as des moustiques l'été... Est-ce qu'il y a des moustiques ? C'est sec ? Il y a des plantes anti-moustiques... Il y a des plantes pour ne pas les avoir, les moustiques... Le petit poulailler... Viens voir, Maxime, d'abord le poulailler vite fait... Comme ça... D'extérieur... Voilà le petit enclos qu'elle avait... Tu vois ? Waouh... C'est récent... C'est là qu'elles viennent dormir... Voilà... Elles se sont partagées... Parce qu'il y a deux... Ah aussi, là ? Elles se sont partagées... Elles se sont partagées... Le coq, il s'est pris six poules... Il dort d'un côté... Il est d'aujourd'hui... Et là, c'est leur... Bah... Elles ont invité... Pourquoi ce sont les deux mamans qui... Qui sont pas... Les deux mamans, elles vont d'accord... Ah, elles font... Ouais... Elles ont pris la grande chambre... La chambre parentale... Et elles ont laissé la petite chambre au coq... Mais on peut se respecter pour la mère... Pour les mères... Oh là là... On peut traverser... Allez, on peut traverser, vas-y... On peut traverser... Suis le guide parce que... Va pas n'importe où... Des fois que tu tombes dans un trou... Et tu as des petits marécages... Surtout que ce sont des chaussures... Plutôt de ski... Donc... Oh ! L'américaine, je suis... Suis les traces... Oh là là, le cours d'eau là... Voilà... Regarde le bassin là... Énorme bassin... Oh là là... 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 Stylé... Stylé... Oh les petites poules... Et tu penses qu'ils supportent les marécages un peu ? Je ne sais pas... On fait un essai... Non, tu ne vas pas tout seul parce que alors là tu vas tomber dans un trou toi... On fait un essai... Un Polonia... On en a mis dans l'herbe... On en a mis au sec... On en a mis dans l'eau... Tu as déjà une idée peut-être non ? Parce que selon les caractéristiques... Mais tout le monde a mis autre chose tu vois... Il y a même des gens qui disent que les bambous il ne faut pas les mettre où il y a de l'eau... Alors... Ça dépend lesquels alors ? J'ai tout pu... J'ai fait mes essais... Il y a tout le bouillage... Voilà... Alors là je ne vous raconte pas... J'ai marché dans la bouillasse papa... Voilà la bouillasse ça va... C'est pas grave... Voilà ce petit coin paisible... Avec ce cours d'eau... Alors là... Le jour et la nuit... Entre les deux cours d'eau... Mais là c'est un drain seulement... Ah c'est un drain... C'est quoi le drain ? Là c'est le loupsat... Le loupsat... C'est un petit rue... Il prend sa source en dessus de l'Inx... Et il va dans le lac de Léon... Et il va dans le lac de Léon... C'est pas du tout profond... Non maintenant non... C'est tout ensablé... Comment ça se fait ce sable là ? Pourquoi tu dis... C'est tout ensablé ? Et voilà... Et ça bouge tout le lac... Tout est sablonneux là... Et ça bouge le lac... En tout cas... Quel environnement magnifique... Quelle piétude... Là on a mis aussi un Polonia... Et c'est aussi un bout là-bas... Un Polonia... Là... Oui maintenant... Parce que le but c'est de... C'est quand même de planter un maximum... Pour assécher... Bah alors... Et celui-là qui penche là... Tu le laisses... Oui... Et là t'en as un qui... Bah Romain il est pas cassé... Non... Tu me diras... Ça fait une belle clairière ça... Faut qu'il tombe pas... 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 Petit coin de... De tranquillité... De sérénité... Juste pour... Juste pour se relaxer... Se changer les idées... Je sais même pas par où t'es passé au fait... Là... Ouais bah... Ah oui... Waouh... Eureusement qu'on est pas encore dans les sables mouvants là... Là... De ce côté là... La maison... Dans l'alignement... Du petit poulailler... Des poules... Vraiment gâtés hein... Gâtés par le changement là quand même... Regardez ici là... Ces clairières... D'arbres... Qui empêchent... Les attaques de buses... Le survol des buses... Et... Et la prédation... Par les airs... Ensuite la prédation... Par... La terre... Ici... On a quand même... Les grillages... Et... Un deuxième rempart... De taille... Des pitbulls... De chiens... Quand même... Mais... Il était horrible... Il m'a chassé... Oui... Il m'a piqué... Il m'a pressé... Il m'a pressé... Alors là... À travers les buissons... Et les ronces... Voilà... Les renards... Ils n'ont aucune chance de... Elles sont devant nous là... À 6 mètres... Le corps est trop stylé... Il fait le beau hein... Il est tranquille... Il est joli hein... Il est magnifique... Le fils des T-Rex... Il s'appelle Luis... Ouais... On l'a appelé Luis Mariano... Luis Mariano... Il a une très belle voix... Ah... C'est vrai ? Bah tant mieux... Parce que tu aurais gardé que celui qui avait la voix cassée... Alors là... Ça aurait été un mauvais choix... Les voilà là-dedans... Bah ça... Ça c'est la maman... Mais... Alors... Pourquoi je suis... Maintenant... Les deux gris... Ils se sont entretués... Les deux... Ils sont morts... Ouais ouais... Mais ils se sont saignés... Voilà la maman... Ça c'est l'une des mamans... Tu reconnais Maxime ? Oui... C'est l'ancienne maman... Et alors les autres... C'est difficile de les approcher hein... Oui mais... Parce que t'es pas dans le bon coin... Ouais... Là... C'est pas évident... Il faudra amener les poules vers là-bas quoi... Oh la la la... Mais on va les emmener oui... Faut dire à Inox... Ah oui ? Ouais... Alors on va dire à Inox... 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 Elles sont là-bas... Mais alors là dans les forêts... Impénétrables... C'est la femelle la plus délicate... Elle est plus délicate... Allez tu... On va lui dire de... On va dire à la... À la femelle... La vieille femelle là... Inox... De les sortir... Viens Inox... Viens... Viens faire partir les cocottes là... Puisque là... On peut pas les voir... On peut pas les voir... Inox... Bah vas-y Blanco... Cherche la cocotte... Elle est où la cocotte ? Cherche la cocotte... C'est une envolée de cocotte... C'est bien... Je vais partir les cocottes... Ouiiii... Ah elles sont trop belles... Voilà... Regarde... Regarde l'un des poussins là... Voilà... Et voilà... C'est trop cool... Les cocottes... Deux cocottes qui détalent... C'est bien... On va essayer d'en attraper une ? Non tu pourras pas... Bah les autres... Elles sont parties brusquées... Bah laisse... On va déjà aller regarder les deux... Sans trop les brusquer... Parce que du coup... Elles sont où les autres ? Elles ont été apeurées par... Ouais... Elles savent bien que... Ouais... Elles savent bien que c'est juste pour les dégager... Voyons voir ce qu'on peut avoir... C'est vrai qu'elles sont relativement farouches celle là... Qu'est-ce qu'il est joli le poussin là... Le poussin qui a bien grandi... Parce que là je vois qu'il y a une maman à côté... Non ? Ouais... Voilà celui-là... Oh... Elle est trop belle... Oh... Trop trop beau... Regardez cette... Cette ouve... Cette queue... Ah les coques les appellent... Ouais... Ça c'est pas une maman ça ? Si c'est une maman ça... Laisse-la passer... Laisse-la passer... Les coques les appellent... Ok... C'est une maman... Voilà... Oh la 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 la... C'est deux... Oh Maxou... Là t'en as pour euh... Pour ton grade hein... T'en prends pour ton grade là... Là il est vraiment tourné dans un endroit où on pousse à découvert... Plus à découvert mais bon... Ah oui oui oui... On les voit de l'autre côté des taillis là... Mais là il y en a encore une de ce que je trouve... Tu l'as ? Tu l'as ? Tu l'as ? Tu fais la cocotte là... Allez... Fais-la avance... Allez... Voilà... Oui... Ha ha... Ils ont trop beau ces chiens ! Ah la 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 la... Qu'est-ce que j'ai là euh... Ils sont impressionnants ces chiens ! Ah une ronce ! Bah avance elle va partir... Voilà... Ah oui merci... Ah oui là... Incroyable ! Le chien de berger ! Le chien de berger ! Oh ! Attention les ronces ! Ah oui oui oui... Regardez ! Le chien de berger qui gère les poules... Oh ! Sans les toucher ! C'est formidable ! Il les rassemble ! Oui qu'ils rassemblent ! Il a appris d'elle ! Il a appris d'elle ou pas ? Oui oui ! Complètement ! Oui ! C'est incroyable hein ! Le but n'est pas très délicat quand même ! Ah oui ! Mais bon il est... Non mais... C'est l'imprégnation... C'est l'imprégnation ! L'imprégnation ! Il a en fait... Il a imprégné toutes les... Les règles d'usage ! Alors nous on va essayer d'aller voir les poulettes ! Je fais exprès de ne pas couper la vidéo ! Parce que les paysages sont tellement beaux ! C'est tellement agréable d'être là ! Oh le cop ! De déambuler sur ces allées à droite ! Des plans d'eau ! De l'autre côté les marécages ! Ensuite le ruisseau ! Regardez moi ça ! Les voilà nos poulettes ! Les voilà les nouvelles poulettes ! Mesdames, Messieurs ! Regardez ces poussins ! Attends ! On peut passer par là ? Mets toi de ce côté là ! Oh là là ! Ça vole ! Regardez ! Oh là là ! Ça vole dans partout là ! Neuf poulettes hein ! Et le coq qui revient sur les poules ! Et hop là ! Ils font des sauts ! Oh ! C'est trop bien ! Là ! Oh ! Regardez le coq ! Le coq il joue bien son rôle hein ! C'est un parcours ! C'est vraiment un parcours pour les sportifs, pour les poules ! Pour nos gallinacées ! Hein ? Il les ramène au coulager ! Ah mais il est énorme ce coq ! Enorme ! Regardez ! Regardez ! Dans l'eau ! Dans l'eau ! Doucement ! Doucement Maxou ! Doucement ! Allez celle-là comment elle va faire ? Hop là ! Sur le tronc ! Maxime fais pas de bêtises ! Maxime non ! C'est pas fait pour ! Tu vas être trempé ! Oh là là ! Ça je m'en doutais ! Tu vas être trempé ! Ce ne sont pas des bottes de... Ce ne sont pas des bottes forestières ça ! Ce sont des bottes de ski ! Oh ! Vas-y voir ! C'est dans la bouillasse ! Non mais la bouillasse c'est pas grave ! Je trouve que c'est stylé quand tu vois la bouillasse ! Voilà ! Maxime découvre ! Non ! Pas par là ! Pas par là ! Pas par là ! Tu passes par là s'il te plaît ! Maxime commence pas ! Allez ! On s'enfonce de chiant ! Ça m'a enlevé la boîte ! Je suis sûr que t'es trempé ! Et voilà ! Elles sont reparties là-bas ! Très difficile ! Là c'est pas trempé ! Il faudrait dire à John d'aller se planquer pour les filmer ! Ouais mais aussi elles vont... Moi je vais tremper l'objectif ! Ah mais c'est ça ! Il faudrait les filmer avec un gros zoom ! Là c'est difficile ! Parce qu'il les protège bien ! Et puis en plus... Il ne connaît pas Maxime ! Enfin voilà ! Il n'a pas les mêmes réactions ! Il y a du monde dans le terrain ! Il faut qu'on lui dise ça ! Ah mais oui ! Bien sûr ! Voilà ! Pourquoi ? Parce que tu vas te faire partir ! Non non ! Cours pas ! Tu vas te faire partir tout le monde ! Bah oui ! Parce que le but c'était de les filmer Maxime ! Tu te rends compte le petit poussin blanc ! Qu'on me prenait dans les mains pour savoir si c'est un coq ou une poule ! Tu te souviens de la vidéo ? Ouais ! Ah bah mon Louis ! Donc voilà ! Pour les nouvelles de ce poulailler ! C'est moi quoi ? Louis ! Louis ! Eh bah oui ! Loup surfou ! C'est Louis de la fille ! Voilà les nouveautés de ce poulailler ! Ce poulailler préféré quel qu'il soit ! En effet ! Et toujours autant de plaisir à venir ici pour vous conter quelques anecdotes sur ces poules que vous avez vu naître ! Et en effet cette séparation des deux poulettes exclues du partage on va dire ! Qui se retrouvent dans un enclos ! Enclos bien sûr ! Qui n'est pas définitif ! Bien évidemment ! Mais pour le moment elles ont besoin de récupérer ! Ces deux petites poules en effet ! Qui avaient leur caprice et puis leur petite mentalité quand même pas très commode ! Très nerveuse ! Très agressive ! Vous voyez comme quoi ça porte jamais... C'est jamais à son avantage quand on a ce genre de comportement ! À un moment donné ça se retourne toujours contre nous ! Et bien voilà ! Dans la nature c'est pareil ! Voilà la fin de l'histoire ! Deux petites poules exclues qui sont là, qui se retrouvent dans cet enclos maintenant ! En toute tranquillité et sérénité ! Pour récupérer du mal que leur a fait la bande des poussins ! Voilà la petite noire, la petite pimbèche là ! Qui piquait sa crise et qui ne voulait pas couver ! Elle a été exclue, vite fait bien fait ! Un comportement qui était complètement anormal ! Et les deux qui ont été préservés j'allais dire des attaques du renard ! Parce qu'elles étaient dans leur pondoir, dans leur couvoir ! Et bien les revoilà ! Toutes les deux ensemble à nouveau ! Et sur ces images je vous dis ! Et bien portez-vous bien ! A très bientôt pour de nouvelles aventures quelles qu'elles soient ! Et puis je remercie Patou de m'avoir ouvert les portes de son beau domaine ! Salut Patou ! Et à très bientôt ! Bon ! Alors, qu'est-ce qu'on va leur faire ? Qu'est-ce qu'elle me dit ces deux-là ? Quel boulot ! Quel bonheur ! Ça apporte autant qu'un chien ces poulettes ! Et en plus ça amène des œufs ! Oh ! J'ai oublié de t'amener du chou ! Je t'en amènerai ! On a du chou, tu sais, les poules qui poussent ! Ah ouais ! Du chou, mais alors en quantité astronomique ! Qu'on avait planté en semis ! Regarde, j'aurais mis un petit bal ! Il faut que je t'en amène ! C'est génial, toi ! Oui, et alors ? Allez les deux ! Les deux lascars là-bas ! Je me conseille ! Je me conseille ! Et bien la prochaine fois, comme ça, on fera une vidéo en leur apportant du chou ! Ciao, ciao ! Allez, à bientôt ! Quel enivrement ! Désolée, tu vois là-bas ! T'es là-bas, tu peux te faire une vidéo ! T'es là-bas ! On a fait faire un anipat ! Le chou qu'on a besoin de jouer une vidéo ! C'est là-bas !